Cédric Errou, je suis agriculteur à Braille-sur-Royah. Braille-sur-Royah, c'est dans le sud-est du département des Alpes-Maritimes, donc à la frontière franco-italienne. J'habite et je travaille dans une vallée qui est franco-italienne. À part l'agriculture, j'aide des personnes en migration à se régulariser et on apporte des soins, du réconfort et de l'alimentation à des personnes en migration. On s'est engagé dans la vallée de la Royah en 2015, moi particulièrement en 2016. C'est qu'en 2015, l'État français décide de rétablir le contrôle aux frontières pour faire de la lutte contre le terrorisme. Et en fait, on se retrouve avec une lutte contre la migration et on se retrouve dans notre vallée avec des gens qui sont bloqués à la frontière franco-italienne, donc à Vintimille, qui a 20 minutes de route de Braille-sur-Royah, mais du côté italien. Et on se retrouve avec des gamins, avec des femmes et des familles qui sont là, au milieu de réseaux de passeurs, réseaux de pédophilie, réseaux de prostitution. Et donc, on décide d'agir. Au départ, je me suis fait arrêter une première fois en août 2016. Je n'étais pas du tout médiatisé. Et j'ai été arrêté en flagrant délit de passage de frontières avec 8 érythréas à mon bord, dont 2 gamins en bas âge, 2 gamins qui doivent avoir 4 ans, je dirais, 2 femmes et des jeunes hommes. Et à cette époque-là, j'ai fait 48 heures de garde à vue et je suis sorti avec une immunité humanitaire, donc le délit de solidarité n'était pas appliqué. Et du coup, on était assez confortés du regard de la justice sur nos actions. Et on a décidé de médiatiser. Et à partir de la médiatisation, on se retrouvait avec un harcèlement policier. Et l'État qui s'est servi de la justice pour nous incriminer, non pas parce qu'on aidait, mais parce qu'on dénonçait à travers les médias. On dénonçait des irrégularités de la part de l'État français. On a fait condamner à plusieurs reprises le préfet des Alpes-Maritimes, le préfet qui représente l'État, sur l'entrave grave à la demande d'asile et sur le fait d'avoir reconduit des mineurs isolés en Italie. Ce qu'on attend des ONG en tant que militants, petits militants locaux, petites structures locales, je pense que c'est de poursuivre au pénal les États européens. Donc je crois qu'il faut dénoncer les irrégularités d'État. Et là, il faut sortir de l'humanitaire, sortir même, peut-être continuer le plus doyé politique, mais surtout aller au pénal. Parce que ce qui se passe, dans mon sens, est grave. Ce qui se passe en Méditerranée, l'entrave aux bateaux de sauvetage comme l'Aquarius. Et le message donné aux bateaux naviguant sur la Méditerranée, le message porté par les gouvernements européens, c'est n'aider pas les gens parce que sinon vous êtes bloqués en mer pendant 15 jours et il y a beaucoup de bateaux. On a des témoignages de personnes en migration, des témoignages de SOS Méditerranée, de l'Aquarius, qui disent qu'il y a des bateaux de transport de marchandises qui ne portent plus assistance à des bateaux en naufrage, de peur d'être bloqués en Méditerranée. Parce qu'en soi, ce n'est pas bien grave de passer une personne en situation irrégulière d'une frontière. Ce qui est grave, c'est la non-assistance à personne en danger. Ce qui est grave, c'est le délaissement de mineurs isolés. Et ça, c'est beaucoup plus grave sur le point de vue juridique. Et le message porté à la population, ce qui je trouve très grave, c'est de ne pas aider. Si on voit une personne susceptible d'être sans-papiers, donc une personne de couleur noire ou une personne avec un petit sac à dos, de ne pas la secourir. Parce qu'elle est potentiellement en situation irrégulière. Ça, c'est grave. Et pourquoi les personnes sont en situation irrégulière ? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire de demande d'asile à la frontière franco-italienne, alors que c'est un droit des personnes en migration. Pourquoi obliger les personnes en migration de se mettre dans la clandestinité pour accéder à la capitale ou dans d'autres villes pour faire une demande d'asile ? Et quand on voit ça sur un territoire, il est normal que le citoyen agisse. Et d'incriminer le citoyen parce qu'il a agi sur un point de vue humanitaire, on casse tous les fondamentaux de ce que c'est avec l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada